bonjour à tous bonne année et bienvenue en 2021 et pour rentrer directement dans le vif du sujet et bien 2021 on n'est pas sorti de l'auberge donc que va nous réserver 2021 sur ma chaîne et bien je vais essayer de l'accentuer un petit peu plus sur l'autonomie et l'idée est toujours non pas de vous convaincre mais de vous faire réfléchir et je pense que cette année va être une année de crise comme on n'a jamais vu du moins moi comme je n'ai jamais vu donc bien sûr il y aura toujours une grosse part de jardinage parce que c'est une de mes grandes passions et j'essaye de motiver de plus en plus de personnes même s'ils ont qu'un petit bout de terrain à planter eux mêmes et à essayer de se nourrir un minimum avec ce que l'on peut cultiver dans son jardin de n'importe quelle façon moi je vous présente ma technique qui est de cultiver sur des buts mais on peut très bien cultiver comme on le désire à plat dans des carrés comme on veut du moment où on cultive le jardin c'est la base de tout bien sûr je vais continuer les vidéos des et si il se passerait ça toujours dans l'optique de vous faire réfléchir et de vous amener à une certaine donc réflexion pour vous dire et moi comment je ferai dans ce cas là ensuite comme chaque année il ya les investissements entre guillemets vous savez que chaque année je me mets un budget de côté pour essayer d'investir dans différents appareils et comme je vous avais dit cet été l'investissement principale que je voulais faire c'était plutôt dans les oya et les réserves d'eau après réflexion après ce que l'on voit un peu partout ce qui est en train de se passer avec les événements qui se passe déjà proprement chez moi eh bien les oya je pense que sera pas la priorité de cette année parce que l'argent c'est pas infini et il faut faire des choix d'une part comme vous l'avez peut-être vu ma pompe à chaleur est tombée en panne et forcément en plein hiver ce qui m'a fait utiliser donc ma cheminée et mon poêle à fioul comme je voulais présenter mais comme la cigale et la fourmi et ça humblement je vous le dis je me croyais plus fort que les autres c'est à dire que j'ai un tas de bois et je disais à ma femme t'inquiète pas il n'y a pas de problème si un jour on a un souci bien sûr le tas de bois n'est pas coupé et bien je le couperais il n'y a aucun souci j'ai une super scie et puis j'en ai déjà coupé un ou deux il n'y a pas de souci quand on passe une semaine à couper du bois avec cette scie là je vous avoue que voilà on a beau être à warrior en rentrant du travail à six heures qui fait quasiment nuit et qu'on passe une heure à couper du bois un peu ras le bol donc voilà une petite partie de mes réserves de bois et voilà quand on passe à couper du bois comme ça qui est bien sec alors les petits ça va encore mais bon quand on passe une heure à couper ça il y en a un peu ras le bol du coup j'ai investi dans une petite tronçonneuse électrique sur batterie qui est vraiment super performante là je suis en train de couper bien sûr je récupère m'assure et là du coup je me fais un petit stock vraiment un petit stock parce que ça c'est ma pompe retombe en panne ça me fera pas longtemps donc là vous avez déjà commencé à amputer mon budget que j'avais prévu pour l'année 2021 cette tronçonneuse elle a coûté 100 euros sans la batterie parce que j'aime bien que la batterie servent à plusieurs choses donc j'avais déjà le coupe bordure et le coupe et avec la même batterie c'est vraiment hyper génial ce produit mais bon je n'avais pas trop prévu je pense il est à warrior et pouvoir le faire à la main mais ça n'a rien à voir qu'on coupe avec une petite tronçonneuse même si elle n'est pas super puissante ça fait quand même le travail donc le budget déjà un petit peu entamé et je vais sûrement au lieu d'acheter donc les oya je vais sûrement plutôt me diriger vers un système de filtration d'eau pour gagner en autonomie donc l'investissement cette année sera plus lié pour l'autonomie au cas où il se passerait quelque chose l'eau est importante on en reparlera dans d'autres vidéos plutôt que pour mon jardin où on va dire je peux toujours arroser avec des réserves d'eau ou quand il pleut ou avec l'eau aujourd'hui de la ville mais bon chacun verra ses priorités et on en parlera tout au long de l'année j'ai eu aussi la chance d'avoir des chèques cadeaux de mon travail donc là ça va aussi s'investir dans des framboisiers mais je vous en reparlerai aussi que l'année 2021 pour moi va être une année de choix et on va passer la deuxième la troisième on va accélérer un petit peu tout ce qui est une question d'autonomie d'apprentissage et de compétences au cas où il arriverait quelque chose et malheureusement alors je souhaite toujours qu'il n'arrive rien bien sûr mais bon on est on est quand même mal barré voilà c'est pas très réjouissant tout ça mais bon c'est c'est la réalité on va pas se le on va pas se leurrer ma chaîne a pour vocation de vous motiver et de vous faire réfléchir sur beaucoup de choses sur ce je vous souhaite quand même une très bonne année prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt